Restez curieux, c'est ça l'enjeu. Alors je m'appelle Vincent Régnier, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je suis très heureux d'être ici. Je suis directeur des magazines d'information du groupe M6, c'est-à-dire que je pilote ceux qui connaissent, données interdites, capitales, 66 minutes. On produit à peu près, un peu pas loin de 600 heures de programme. Pour produire tout ça, j'ai une autre casquette, c'est-à-dire que c'est produit par une société de production qui s'appelle C-Productions, qui est une filiale du groupe M6 pour produire tous les magazines et les documentaires d'infos. Donc j'ai une double casquette, je suis directeur général de C-Productions, donc faire avancer cette boîte et ses centaines de salariés, etc. Et directeur des magazines d'infos qui a un job un peu plus éditorial. C'est pas une drôle d'histoire. Je connaissais la femme qui a inventé cette école, Virginie Calmel, et puis je la croise dans la rue. Et puis ça devient un bout de temps que je ne l'ai pas vue, je l'ai croisée, je lui dis « Ah, qu'est-ce que tu fais maintenant ? » Elle me dit « Ah ben, je vais bien te créer une école pour les nouveaux métiers, de l'audiovisuel, de le marketing digital, etc. » Et j'ai assez vachement bien. Elle me dit « Tiens, tu ne pourrais pas venir partager ton expérience ? » J'ai dit « Ouais, ouais, ok, avec plaisir. Tu m'appelles et puis je viens. » Je croyais que j'allais venir comme ça, une après-midi, quoi, juste pour partager avec les étudiants s'ils avaient des questions à me poser sur le métier de l'audiovisuel. Et en réalité, tout d'un coup, je me suis fait prendre à mon propre jeu. On me dit « Ah ben non, c'est six après-midi à faire pour parler de l'audiovisuel. » Une fois que j'ai dit « Oui, après, j'ai tant remarqué. » « Non, non, c'est passionnant. C'est une nouvelle expérience. J'avais déjà enseigné un peu dans l'école qui m'a formé, qui s'appelle le CFJ, le Centre de formation des journalistes. » Ça n'avait jamais vraiment bien fonctionné parce que pour moi, c'était trop classique. Et là, un peu, j'avais une carte blanche. C'est ça qui était un peu intéressant. Dans le contenu audiovisuel, il y a un terme que j'aime bien, j'aime bien les deux termes, mais c'est contenu. L'enjeu, aujourd'hui, on sait que le public est extrêmement friand d'informations, extrêmement curieux par nature, quels que soient les âges. Et ensuite, la manière de s'informer ou de venir enrichir sa culture, de son avis, va dépendre en fonction des âges, des différents cas. Donc tout ça, en réalité, ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est d'inventer, de concevoir, de fabriquer des produits parce qu'effectivement, on ne va pas le faire de la même manière si on le fait pour une télévision classique, que si on le fait pour YouTube, que si on le fait pour un réseau social. Ce qui est primordial, c'est de savoir à qui on s'adresse, pour qui on travaille. Et en fonction de ça, on ne parle pas de la même manière, on n'écrive pas de la même manière, on ne filme pas de la même manière, on ne fait pas les mêmes sons. C'est ça qui est passionnant dans ce job. Sous-titrage Société Radio-Canada